C'est la dernière fois que je vous le dis. Après, en plus des devoirs, ça va être une... une copie! Ah Manolo, c'est vrai qu'il parle comme ça, M. Ménard? Excusez-moi. Dans ma classe, y'a un gars qui fait des rots géants. Toi, es-tu capable? Mieux que ça! Je suis capable de dire joyeux Noël en même temps. Non, 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 ok, ok, les gars-là, c'est bon. Etienne, si tu te dépêches pas, tu vas t'entendre à l'école. Allez, hop! En plus, ils mangent mes céréales. Passe-moi-moi la boire, s'il te plaît. Ah, bon, oui, donne-moi ton bol, tu vas voir si on t'éclaire entre. Excuse-moi. Ils m'énervent! Je sais pas si t'es au courant, mais... Les lunchs de Magali... C'est full santé. Santé comme dans... Carottes, céleri, brocolis... Des légumes? On devrait peut-être s'apporter un peu d'argent au cas où on aurait faim. Ouais, bonne idée. Ah non! Ah, j'ai complètement oublié. Des fouillées dans ton cochon? Ah, pas grave, je vais t'en prêter de l'argent. Je te laisserai pas mourir de faim. Non, j'ai oublié la musique trash. Pour l'impro ce midi, c'est moi le responsable. T'as juste emprunté un CD à Manolo à la radio étudiante? Ah, t'as raison, ok. J'ai tout, là. Non, bon chandail d'impro, ça sera pas long. Pêche-toi, je t'attends. Barfus trash. Barfus trash. On dit, barfus trash. C'est en allemand. Qu'est-ce tu fais? Une surprise à Simon. Mais faut pas que t'en parles. Es-tu capable de tenir ta langue? Oui, mais ça dépend. Si tu montes à faire des roues géants. Je peux pas faire ça. Si Magali nous entend, elle va me mettre dehors. Je dirais rien, mais en échange, tu joues trois parties de maître de l'univers avec moi. Maître de... Ben oui, oui, mais juste trois, ok? Bon, Simon, est-tu prêt, là? Attends. Je pense que j'ai oublié mes bobettes. Ok, on y va. Non! Non, non, non. Non. Manolo, t'es pas encore parti? Mais non, je cherche mon CD des Balls for Strash. Ben, il doit être dans la pile avec les autres. Si le monde arrêtait de fouiller dans mes affaires aussi, puis depuis que Claude est parti en congrès, c'est le bordel ici. Ah ben, il me semblait que le bordel, c'est l'habitat naturel du Manolo. Tu trouves pas qu'on ait rendu ben trop de monde dans la maison, toi? T'étais le premier content que Denis vienne donner un coup de main. Mon père, c'est correct, mais Étienne. Puis quand Magalie va voir son linge sale en plus... As-tu vu tout le lavage? Si ça continue, il va falloir ouvrir une buranderie. Si tu veux parler d'Étienne, là, il a presque rien à lui. Ça doit être parce qu'il change son linge de bord au lieu de laver. Par contre, je me demande bien qui est-ce qui a laissé traîner ses disques sur la table? Et ça, c'est pas pareil. Il faut que je retrouve mon disque pour ma répétition de ce soir. Puis quand je pense que la musique des Bar for Strass, le groupe le plus hot d'Allemagne, il est probablement dans les mains de... de n'importe qui. Ouh, donc, Manolo! Pourquoi t'en veux tant que ça, Étienne? J'y en veux pas. Je le trouve juste... de trop. Mais de toute façon, il sera pas ici bien longtemps, là. Sa mère a téléphoné de l'hôpital, puis elle va très bien. Elle va voir ses jemous d'ici deux semaines. Yes! On va être enfin débarrassés du choc électrique! Ah, ouais. Tu vois pas que ce gars-là, c'est un vrai danger public? Voyons! Tu diras à Simon de ranger son skate. On sait bien, Magali, avec sa grande âme, va sûrement prendre pour Étienne tout le temps. J'étais certain de l'avoir mis ici. Mais regarde-nous ma pile de lavage, là. Ah, puis, oublie pas de redescendre ton bol de céréales avant qu'elle se mette à marcher toute seule dans ta chambre. Franchement, Magali fait une imitation parfaite de ma mère. Persécution! Ah! Quand on vient en gagne, il y a des règles à suivre. En plus, je vais être en retard à l'école, tu sais. Salut, tout le monde! J'en fais retrouver mon chadron. Je vais pouvoir vous faire mon couscous royal spécial ce soir. T'aurais pas vu le cédé que ma mère m'a envoyé d'Allemagne? Il est peut-être chez toi. Je le sais pas, mais je sais que là, tu vas être en retard. Ouais, ben justement, vu que je suis déjà, on pourrait peut-être aller voir chez toi. Ben, t'aurais juste à signer un petit billet, c'est pas bien compliqué. Ben, c'est pas compliqué, certain. Je vais même faire mieux que ça. Je vais te reconstruire tout de suite à l'école, là. Je vais avoir l'air de quoi, moi? J'ai dit à tout le monde que j'allais leur faire entendre aujourd'hui. Ben, 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 ben... Qu'est-ce qu'il fait, Manolo? S'il arrive pas, j'aurais pas le temps d'y emprunter de la musique avant l'impro. Oublie ça. J'ai une meilleure idée. Attends. T'as fait graver un disque avant d'arriver à l'école. Ah non, je sais. Tu vas mimer le band à toi tout seul. Mieux que ça. Magie. Hein? Comment t'as fait pour convaincre Manolo de te le prêter? Ah, il me l'a pas prêté. Je lui ai juste... emprunté. Si Manolo apprend ça, Étienne est un gars fini. Pis moi aussi? Aussi bien dit qu'il va falloir disparaître de la planète. Manolo! Je te jure, Étienne a pas fait exprès. 22. Vas-y avant mon voyage sur Mars. 19, 18, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11. Il faut que j'explique une ou deux choses à Étienne. Quoi? T'es pas content? C'est que Manolo préfère vraiment qu'on lui demande ces choses avant de les emprunter. Oh non. Excuse-moi, je le savais pas. J'ai fait ça pour t'aider. C'est pas grave. De toute façon, on en a seulement besoin pour ce midi. On nous donne le temps de le remettre à sa place. Ça ne le percevra même pas. Manolo! Excuse-moi. Couchement. Si jamais je mets la main sur le pauvre gars qui a pris mon CD. Oui, gros, Étienne. Ouais? C'est stressant à l'école. Ouais, mais mets-en surtout avec l'examen de maths de fou que je vais avoir dans deux minutes. Vous auriez pas vu mon CD des Ball for Strash? Oh non! Si je lui dis que je l'ai, il va le reprendre pis j'aurai pas de musique pour l'impro. Pas question de perdre la face devant toute la gang. Pis si j'y dis pas, il va savoir que c'est Étienne. Pis ça, ça lui ferait bien que trop plaisir. Pis d'un autre côté, je pourrais dire que c'est moi qui l'a pris. Mais là, je suis sûr qu'il voudra pas me le prêter. J'ai pas le choix. Tant pis. Ben non. Il doit être dans ton bordel habituel. Je suis sûr que tu vas le retrouver avant la fin de la journée. Une fois, moi j'avais produit la télécommande. Pis tu sais comment on peut chercher ça une télécommande. Tu devineras jamais où je l'ai trouvée. Étienne! Non, Étienne! Étienne! C'est correct. On y va. Je veux pas être en retard à mon examen. Attends. Tu cognes des clous? Chut! J'écoute mon ventre. Est-ce qu'il te dit que t'as mangé assez de biscuits? Non, je calcule combien de temps ça prend pour avoir le goût d'en manger un autre. Ah! 10 secondes! J'espère que ton ventre, il a pas oublié qu'il faut que tu retournes à l'école les après-midi, hein? Ouch! Ouch! Ah! Ouf! Ouf! Attends. Essaye pas. Tu me l'as déjà fait, celle-là. S'il te plaît, Magalie. Si tu dis rien, personne va savoir. Pis on va jouer à Maître de l'Univers toute l'après-midi. Non! L'école va téléphoner et je ne mentirai pas. Tu vas y aller. Mais là, tu voudrais quand même pas que je leur dise qu'elle t'a mangé trop de biscuits. Personne s'occupe de moi, ici. Oh! 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 Pauvre petit Nathan! Ta grande soeur est là, elle s'occupe de toi. Ça veut dire que tu veux jouer? Je vais chercher mon jeu. Nat, je vais jouer, là. Promis, mais plus tard, OK? J'ai cherché partout dans la maison, pas de CD. As-tu regardé dans le frigo? Très drôle. Ben, pourquoi ça ne se remplace pas par un autre? Hé, le cadeau de Noël que ma mère m'a envoyé d'Allemagne! Ça ne se remplace pas, Magalie. C'est le groupe le plus hot d'Allemagne. Leur disque n'est même pas encore sorti ici. Puis je promets à tout le monde de leur faire entendre aussi. Toi, Nathan, tu l'aurais pas vu? C'est pas moi qui l'ai pris. OK, je t'ai juste demandé si tu l'avais vu, pas si tu l'avais pris. Dis oui, Magalie! Je te laisse les pions noirs, c'est les meilleurs. On gagne plus souvent avec eux. Mais je peux pas! Il faut que j'aille à l'université, puis toi, il faut que t'ailles à l'école. En tout cas, il y a au moins une personne qui veut jouer avec moi ici. Puis trois parties en plus. Ça doit être quelqu'un qui a des affaires à se reprocher. Non, il voulait juste faire une surprise. Hein? Quelle surprise? Qui, ça? Je peux pas le dire. J'ai promis. Je le dirai à personne. Non! Tu vas être fâché! Hein? Nathan, dis-moi là aussi, non? Ah! Ah, Magalie! Bon, qu'est-ce qui se passe, là? J'avais promis de pas dire que Étienne a pris le CD de Manolo. Je savais que c'était Étienne qui l'avait pris. Lui, il va avoir affaire à moi. Les cadeaux de Noël que ma mère m'a envoyé d'Allemagne! Ça se remplace pas, Magalie. Ah! Quand je t'ai vu arriver en babouin qui chassait les mouches! C'est toi, quand tu t'es mis à faire du rodeo sur la musique crash, c'est pour ça? Ah! On se calme, on se calme, on se calme! On pouvait avoir gagné, on est les meilleurs! Bon, je vais aller chercher la revue que tu m'as demandé tantôt. Ah! Vas-y! Il est parti où, Étienne? Euh, je sais pas, pourquoi? Je veux mon CD des Barfuss Trash, tout de suite. Hein? Comment ça se fait qu'il sait ça, lui? On va aussi bien le calmer avant qu'il explose. C'est pas Étienne, c'est moi qui l'a pris. Nathan m'a dit que c'était Étienne qui l'avait pris. C'était mon idée. C'est quoi l'idée de piquer celui-là? Tu sais que j'y tiens! Je sais, c'était pas fort, mais... on avait besoin de musique pour l'impro ce midi, pis ça avait l'air parfait. Il me semble qu'un service, ça se demande. Depuis quand tu fouilles dans mes affaires, toi? Relax, Manolo, tu l'as récupéré, ton CD, y'en a plus de problèmes. Y'a pas juste ça. Moi, ce gars-là, j'suis plus capable. Il est énervé comme un gars branché sur le 220, là. Il arrête jamais, lui. Étienne est énervé un peu, c'est vrai, mais... faut pas virer fou. T'exagères. En tout cas, pour moi, c'est insupportable. J'suis plus capable de le voir gicoter, pis niaiser. Je pense que tu devrais relaxer un peu, pis... faire de l'air le temps de reprendre des esprits. Ouais, de l'air, c'est justement ça que j'm'en vais faire. Parce que j'm'en vais rester chez mon père un bon p'tit bout, jusqu'à temps que le choc électrique s'enlève la maison, OK? Hein? Étienne? T'es là? Attends, Étienne! Étienne, j't'ai cherché partout. Ah ouais? T'as pas peur de prendre un choc électrique. Laisse faire ça. Manolo a vraiment pas d'allure. Ce gars-là est fait pour vivre tout seul sur une île déserte. De toute façon, je l'énerverai plus. Je vais dormir ailleurs ce soir. Fais pas ça. Manolo a sauté sa coche. On va laisser passer du temps, pis il va se calmer. Ah ouais? C'est pas ça qu'elle dit qu'elle allait retourner vivre chez son père? Ouch! Étienne a vraiment tout entendu. Il était pas sérieux. Il dit ça chaque fois que quelqu'un le regarde de travers. En tout cas, c'est pas moi qui va le déranger ce soir. Ça va peut-être être compliqué de te trouver une place pour coucher la dernière minute. Fais-toi un pas pour moi! Étienne! Tu devrais oublier tout ça. C'est toi qui va m'oublier. Pis laisse mon faire, je vais m'arranger. Étienne! Manolo, tu vas goûter au meilleur couscous de ta vie. Ouais, ça sent bon. Je pensais jamais avoir autant de plaisir à cuisiner pour une grosse gang. Quand mon père est aussi de bonne humeur, c'est le meilleur moment pour lui demander des faveurs. Justement, je me disais, quand tu vas rentrer chez toi tout seul, t'as pas peur de t'ennuyer après ton expérience de gang? Ça devrait se supporter. Pourquoi? Ben, je me disais que je pourrais peut-être aller rester chez toi pour un petit bout de temps. Manolo, qu'est-ce qui se passe? Je peux vraiment rien cacher, lui. Rien d'es spécial, disons que je suis plus capable d'endurer Étienne. Manolo, il restera pas ici bien longtemps. T'es capable d'achendre un peu pis d'être patient, non? Mais c'est pas facile d'être patient quand il y a un paquet de nerfs qui passent son temps de faire faire des sauts. Pis qu'il parle tellement vite qu'il est pas capable de se souvenir de sa dernière phrase. Mais là, t'exagères. En plus, tout le monde le trouve drôle. C'est vrai que Étienne est un peu nerveux en ce moment, mais c'est normal dans cette situation. Je resterai pas longtemps. Juste le temps que tout ça soit fini. Je pense qu'il y a d'autres solutions à envisager avant. Ben oui, je pourrais me débarrasser de lui grâce au Pouche-Pouche effaceur de personne. Mais on l'a pas encore inventé. Ça serait bien plus sympa si j'allais chez toi. Manolo, sa mère va coucher de jumeaux dans quelques jours, hein? T'as aussi été nerveux quand Victoria attendait Colin? Si ça continue, ça va être de ma faute. Persécution. Je pense que tu pourrais te forcer un peu. Pis là, de toute façon, t'es habitué de vivre dans une grosse famille, là. Tu peux bien partager ton espace encore un petit bout de temps. Qu'est-ce que je disais? Tu peux pas vivre toujours en maître et seigneur des lieux. C'est ça, c'est bien de dire que je suis un monstre? Ah non. Pardon Majesté Manolo Ier. Grand seigneur des lieux, vies-je avoir la permission de respirer? Hop. C'est ça? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Franchement, il exagère. De toute façon, je pense que c'est pas une solution de fuir dès qu'il y a un problème. Tu devrais parler à Étienne. Ben ouais, il me semble de me voir et de dire, Étienne, tu me tonds sur les nerfs, tu fais sauter mon scadule, tu m'énerves! N'empêche que ça fait du bien. C'est délicat, tu dis pas ça à quelqu'un. C'est encore moins délicat s'il apprend que tu vas rester ailleurs parce qu'il t'énerve. Déjà que tu déjeunes dans ta chambre parce que tu peux pas le supporter. C'est vrai que c'est pas cool pour lui en ce moment. Mais je fais comment pour l'endurer, moi? Moi, là, j'y penserai encore un peu. Tu veux, Étienne? Il est pas ici? Qu'est-ce qu'il y a? T'es content, là? T'as eu ce que tu voulais? J'ai rien fait, moi. C'est lui qui m'énerve. Tu comprends rien, Manolo. Ce gars-là te trouve super cool. Il veut juste bien faire. Pis c'est pas de sa faute, il est nerveux. C'est correct, là. Pis il a pas fini de l'être parce qu'à cause de toi, il est parti. Pis je sais pas où. J'ai rien fait, moi. Étienne, il a deux oreilles. Il a entendu tout ce que t'as dit à l'école. J'ai vraiment perdu une belle occasion de me taire, moi. Tu sais bien qu'il va revenir. Si t'arrêtais de penser juste à toi, Manolo, ça serait peut-être pas arrivé. Attends, c'est bon. Je vais t'aider à chercher, OK? C'est correct, laisse faire, je m'en occupe. T'en as assez fait. Hé, Étienne! Je veux dire, salut. Fais-toi en pas, je reste pas longtemps. Pis je viens chercher quelques affaires, pis j'attends un appel de ma mère. Tu peux rester le temps que tu veux. Je débarrasse le plancher tout de suite après. Étienne, je voulais dire... Oublie les niaiseries que j'ai dites à Simon ce midi. Je le pensais pas, j'étais juste trop enragé à cause de mon CD. J'avais pas d'affaires à le prendre non plus. Je savais pas qui était à toi. J'ai pas réfléchi. C'est sûr que t'es pas habitué de vivre dans une grosse famille. Ici, c'est plein de règlements. Même pour nous autres, c'est pas toujours évident. Je trouve ça super de vivre dans votre famille. Je te dis, j'ai jamais vu autant d'actions dans la même journée. Ça, c'est rien. C'est bien pire avec ma mère pis Colin. En tout cas, Manolo, je voulais pas déranger. Je voulais pas t'énerver. Tu m'énerves pas. C'est juste que des fois, c'est un peu étourdissant. Je sais que j'étais énervé. Tout le monde me le dit. Surtout les profs. C'est pas de ma faute. On dirait que ça roule trop vite dans ma tête. C'est comme un char de course pas de frein. Moi-même, je m'énerve des fois. Tu devrais essayer de faire des minutes de silence quand t'es trop énervé. C'est quoi? Disons que tu comptes jusqu'à 10 dans ta tête. Effet calme garanti. J'essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, 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 comme ça, mais dans ta tête. En silence. En silence. T'étais là, Étienne. Puis il parle avec Manolo. Est-ce que j'ai manqué quelque chose, moi? Oui, oui. J'ai réglé mes affaires. Ah oui? Comme ça, tu coches ici ce soir? Ben... Allô? Oui, un instant. Étienne, c'est ta mère. Allô? Maman? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a réglé ça, c'est tout. Il est pas si énervé que ça, finalement. Ah non? Non, il est bien correct, Étienne. Même qu'il est plutôt drôle. Je te l'avais dit. Eh les gars, moi aussi, je vais avoir une grande famille. Ma mère va avoir ses jumeaux d'ici quelques jours. Yeah! Merci. Eh les gars, moi aussi, je vais avoir une grande famille. Si ta mère a des jumeaux, ça va faire comme deux collins. Pareil, pareil. Ouais. Puis j'espère qu'ils seront pas aussi énerves avec moi. J'espère qu'ils vont être aussi drôles que toi. Tu sais, j'ai pas fait exprès de le dire à Manolo ce midi. Les mots sont sortis tout seuls, puis il était trop temps pour les rattraper. C'est beau, Nathan. Moi aussi, je connais ça, les mots qui décollent sans demander la permission. Ça veut dire que tu veux jouer à mon jeu? Ben oui. Mais après, le souper, OK? OK. Mmm! Oh, c'est délicieux! On se croirait au Maroc. Ben, tu en as fait pour une armée, là? Bois. Pendant le frein pour les lunchs. Moi, je peux pas souper, j'ai une répétition avec mon groupe. Tant pis pour toi, tu vas manquer le meilleur couscous que t'as jamais goûté. Pour la musique, je suis prêt à mourir de faim. Il me semble, ouais. Quel genre de musique vous jouez? Un petit trash. Comme dans les barfus trash, tu sais. Ah, c'est hot? Où est-ce que vous répétez? Ben, dans le garage du père d'Alexis. Wow! J'aimerais ça t'entendre jouer de la guitare. Oh non, dans le coin, il s'embarque encore, lui. Il en a pas eu assez pour aujourd'hui. Peut-être que Manolo préférerait être seul. Puis, de toute façon, tu vas t'ennuier de toujours entendre répéter la même toune. En tout cas, moi, tu peux m'oublier. Si ça te tente de devenir Étienne, t'es le bienvenu. On aime toujours ça, avoir du public, nous autres. Ben, c'est cool! J'y vais. De toute façon, Simon, t'es mieux d'habituer tes oreilles parce que notre prochaine répétition va avoir lieu ici la semaine prochaine. Comme ça, t'es prêt à rester ici, finalement? Ben, c'est ben correct. Viens-tu, Étienne? Ben là, mon couscous que j'ai préparé avec tant de soin. C'est vrai, on va avoir faim, nous autres. Ben, est-ce que tu nous donnerais de l'argent pour qu'on s'achète une pizza? Ah! Ah! Là, t'étais pas prêt à mourir de faim, là, pour ta musique. Non, non, vous mangez mon couscous en revêt, là. Salut! Et mon jeu de maître de l'univers! Bon, papa, est-ce que t'oublies ta grande sœur? Moi, je peux jouer avec toi toute ta soirée des premiers. Ah, merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501